On est en compagnie de Caroline Bourgeoise, Palazzo Grassi, l'ouverture d'une expo très intéressante, toute dédiée aux vidéos, mais ce n'est pas seulement vidéo. Vidéo, c'est plutôt film, il y a la biennale du cinéma, mais il y a quelque chose de différent ici. Oui, alors il n'y a pas beaucoup d'artistes, pas beaucoup de vidéos ou artistes. On voit derrière nous une très belle et émouvante vidéo qui ouvre l'exposition. Nous demandons à Caroline Bourgeoise d'expliquer ce projet nouveau pour Palazzo Grassi. Alors derrière moi, il s'agit d'Anri Salah, qui est un artiste qui est arrivé d'Albanie et qui est venu vivre en France, qui représentera la France à la prochaine biennale. C'est une œuvre qui avait été montrée à la biennale d'art dans l'Arsenal, à l'époque où ça a été, en 2001. L'ensemble de l'exposition, j'ai essayé d'éclater l'idée de la vidéo. Ce n'est pas que cette technique, c'est plutôt l'image en mouvement, mais qui devient comme une sculpture ou comme une peinture. J'ai préféré choisir des œuvres qui parlent de l'actualité, parce que c'était un peu un défi de faire une exposition vidéo dans le Palazzo où il y a tellement de fenêtres, d'ouvertures, de circulation. Et en choisissant des œuvres avec des formats, des rythmes, des présences, des atmosphères qui font, j'espère, qu'on passe de rythme en rythme et qu'on ne peut pas s'assoupir devant quelque chose qui n'arrête pas de continuer. Avec des œuvres magistrales, entre guillemets, comme le Bruce Naumann ou le Big Viola, mais aussi beaucoup plus jeunes artistes comme Kao Faye ou Peter Aschermann ou Abdul Nasser Garen. J'espère que ça donne un peu une idée d'ouverture. J'ai aussi essayé de mélanger des propos assez graves ou profonds avec des choses pleines d'humour, comme Taro Izumi ou comme Mark Waddinger qui jouent avec la magie de l'image. Et pas seulement mots ou paroles sur les images. Donc il y a même des œuvres qui sont des installations plutôt que de vidéos où la vidéo est part de l'installation d'art. Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai voulu montrer. C'est que la vidéo, c'est un des éléments dans une installation. Donc c'est beaucoup plus une sculpture dans laquelle on plonge que juste regarder des images qui bougent. Et c'est un peu, j'espère, l'ensemble du propos. C'est qu'on n'est obligé à aucun rythme. On n'est pas obligé de rester des heures là ou pas à des heures là. C'est soi-même qui peut décider de la longueur de son parcours et choisir si de rester plus méditatif ou plus participant. J'espère que c'est assez varié dans ce sens-là et que ça enlèvera l'a priori que la vidéo peut être ennuyeuse parce qu'il faut juste s'asseoir et regarder. Il y a une vidéo qui a une durée minimale en seconde. Il se répète en loupe. Un petit garçon qui essaye de couper l'eau. C'était une idée déjà faite par Plessy, il y a quelques 20 ans. Ça veut dire que les artistes, même les artistes jeunes, trouvent des inspirations dans tout ce qui est le monde contemporain comme les vidéos qu'on voit derrière vous ou des inspirations qui arrivent de l'art même. Ça, il y a toujours. Je pense que, heureusement, dans l'art, et encore plus aujourd'hui, l'art, il est accessible via Internet d'une toute autre manière qu'à l'époque où il fallait vraiment se déplacer. Et donc, je pense que, heureusement, ça les nourrit. Et là, c'est un artiste qui s'appelle Mircea Cantor qui vit aussi en France. Et c'est son fils qui fait ce qu'il coupe l'eau. Donc, c'est ce qu'on peut appeler un objet trouvé, quelque chose qui se passe dans la vie par hasard. Même s'il connaît l'œuvre de Plessis, il s'est dit, c'est pas grave. Comme, derrière moi, c'est aussi un objet trouvé. C'est une situation de cet homme, de réel, qui se passe dans le dôme de Milan. On ne sait pas si c'est un homme désespéré ou juste qui s'endort, mais en tout cas, on voit l'indifférence. Et ça, c'est la capacité des artistes de savoir prendre ces objets et en faire quelque chose qui vous fait rêver ou réfléchir ou rigoler, d'ailleurs. Et un autre fil rouge que sort en voyant les vidéos qui ont été faites par des artistes de tous côtés du monde, c'est cet aspect social, pas trop rigoleux. Ça veut dire que c'est le monde contemporain qui se réfléchit sur les objets d'art ou sur les vidéos comme le cinéma ou la vie, tout à fait. Oui, ça, je pense qu'on est dans une époque avec tellement de chamboulements géopolitiques et sociaux. En Italie, on le sait bien aussi que c'est impossible que ça ne se retrouve pas dans l'art. Mais du coup, j'ai voulu quand même, même s'il y a des pompeaux graves, je pense qu'il y a une approche assez poétique, c'est pas tellement documentaire. Et j'ai voulu ponctuer avec des choses plus légères ou plus amusantes comme le film de Nergéa, comme le couloir avec la magie des objets qui bougent tout seul et qu'on termine par le Hassan Khan, cet artiste égyptien qui nous propose de danser en compagnie d'autres personnes. On ressorte, j'espère, porté et avec une envie de bouger plutôt que d'être, comment dire, avec le poids du monde sur les épaules. Dernière question. Dans le Mezzanino, il y a les deux petites salles de cinéma où il y aura des vrais films courts ou moins courts qui changent chaque mois. Alors là, j'ai essayé de faire un programme. Donc c'est des œuvres d'artistes, mais qui sont plus narratives. Donc ça me semblait mieux pour le public qui puisse s'asseoir. J'ai demandé leur accord, que ce soit dans une petite salle de cinéma, ou une petite salle de cinéma. Les deux premiers sont Mohamed Bourouissa, c'est plus documentaire la première section, qui fait un échange à travers un portable qui est interdit entre un ami à lui qui est en prison et lui qui lui envoie des mots et des images de l'extérieur. Et dans la deuxième petite salle, c'est Anri Salah, avec un parallèle entre deux personnages, un qui est fou au milieu des poissons et un autre qui était quelqu'un qui tuait les snipers dans la guerre en Albanie, qui n'arrive pas à dépasser ce moment-là. La deuxième section, c'est plus liée au cinéma, c'est Shirin Nechatt, avec un film qui s'appelle Phazé pendant qu'elle préparait son long métrage. Et Yang Fudong, cette artiste chinoise qui était aussi présentée à la Biennale, très influencée par le cinéma soviétique et les images noires et blancs. La troisième section, cette proposition, c'est deux films qui parlent de l'au-delà des mots. Un film incroyable et historique de Beckett en 1965, réalisé par Marine Carnitz, qui répète deux fois et demi le texte. Il y a une espèce de technique très avant-gardiste à l'époque où les gens arrivent devant et se retirent. Et Cameron Jamie, qui est un artiste américain, qui a fait un film sur les catchers à l'arrière des maisons de Los Angeles. On voit ces teenagers qui ne peuvent que se battre et n'arrivent pas à parler. Et le dernier programme pour le mois de décembre, c'est les plus jeunes de l'exposition. Une jeune française qui s'appelle Bertie Bach, qui vient d'un village du nord de la France où vit sa grand-mère, où les gens sont tout à fait au chômage, un peu, c'est un village qui est très pauvre, où elle a proposé aux villageois de faire des choses avec elle, que ce soit une majorette, c'est beaucoup d'esprit, très très généreux. Et une jeune artiste américaine, qui s'appelle Erin Chereff, qui crée un paysage qui fait rêver. Mais c'est vraiment la technique de Photoshop et de la vidéo reconstruite. Donc, il peut être assez beau aussi à voir, j'espère. Merci, Caroline.